salut vidéo vite faite en réaction à des propos politiques bon je n'aime pas faire ça car pas le temps de préparer mais là je vois tellement de conneries à la minute que je me dis que je ne ferai pas pire mais ne vous attendez pas un montage de fou ce sera en fait plus à un podcast qu'une vidéo c'est à l'arrache et en fait assez en adéquation avec ce dont on va parler une annonce à l'arrache dans dix grandes agglomérations dix grandes métropoles françaises de développer un réseau de rr des rr dans dix grandes métropoles de france tel est le projet annoncé par le président de la république en début de semaine alors on va essayer d'aller au delà du ouais génial ou c'est macron c'est bidon car pour ça vous avez facebook twitter et ainsi de suite avant tout on parle de quoi un rr c'est quoi en quoi c'est différent des autres trains qu'est ce que cette matière c'est de la merde non non c'est claude rr ça veut dire réseau express régional et pourtant ça ne parle pas que de réseau et chiote dès le début c'est compliqué c'est compliqué mais c'est compliqué bon pour faire simple du rr c'est plus de ligne des lignes interconnectées entre elles des lignes qui parfois vont au delà de la grande ville pour lier banlieue à banlieue et beaucoup plus de trains dessus mais alors beaucoup genre un tous les 15 30 minutes et ça depuis les banlieues c'est à dire les grandes couronnes des grandes villes vers les centres et afin que tout ça ait du sens il faut plein d'arrêts partout et si possible qui permettent la connexion avec d'autres modes de transport ça et là les bus les tramways les avions le bateau pourquoi pas les grandes villes hors paris ont déjà du TER le train express régional bon eh bien prenez les TER mettez en plein sur chaque ligne créer des lignes là où il n'y en a pas et où il y a besoin mais des TER qui ne vont pas obligatoirement d'une grande ville à une autre non des TER qui vont d'une commune moyenne pas très loin jusqu'à la grande ville desservant au passage plein d'arrêts dans les communes traversées donc ça veut dire ça dans dix grandes villes en france mesure un peu mieux l'ampleur du projet énorme ou alors on nous ment sur le fond mais les mots utilisés veulent dire ça je n'ai fait que traduire le français ok donc va falloir que chaque ligne absorbe beaucoup plus de circulation or les grandes lignes autour des villes sont déjà pas mal occupés du moins en heures de pointe ça veut donc dire qu'il faudra peut-être envisager de changer les systèmes de cantonnement et de signalisation sur ces lignes afin qu'elles puissent absorber plus de circulation une ligne à équiper avec un cantonnement moderne qui permet ça c'est environ 10 millions d'euros du kilomètre pour mettre de le rtms si je veux faire du rr je dois le faire sur des lignes qui vont à 30 km au moins autour des villes donc une ligne qui en fera 40 à 50 car elle n'est pas en ligne de droite sauf que ces petites lignes elles n'auront toujours pas plus de train elles seront juste équipées pour les faire rouler car oui on a dit plein d'arrêts partout donc va falloir créer des quais des parkings des gares quoi là vous me rajoutez au bas mot 15 à 20 millions par arrêt et oui ça monte vite avec des passages souterrains et des équipements divers avec un arrêt tous les cinq kilomètres pour conserver l'esprit air vert ça fait tout de suite 150 à 200 millions par ligne combien ah j'oubliais la gare principale celle de la grande ville elle va les mettre où tous ces trains en plus bah oui aux heures de pointe c'est déjà gavé donc là je ne vois pas trop va falloir investir pour transformer rendre possible l'accueil de plus de trains dans une grande gare en zone hyper urbanisée je ne vous raconte pas le délire du budget prévisible c'est pas chiffrable en l'état car variable suivant les capacités et besoins on va faire simple ce sera énorme ok bon j'ai mes voies mais gars donc c'est bon ah bah non faut des trains là dessus là on parle de rr donc faire du x 5 à x 10 par rapport à ce qui roule aujourd'hui ouais 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 un ter c'est 8 à 10 millions d'euros et en rajouter plein sur chaque ligne c'est devoir en acheter plein alors je peux optimiser la maintenance réduire les temps de ceci ou de cela ça ne fera pas le joint faudra acheter beaucoup là encore compliqué de chiffrer car annonce trop peu précise et besoin variable selon situation mais ça fera comme tout à l'heure énorme encore ça fait beaucoup là non ok on a tout là à ballon chiottes faut des conducteurs des gens pour entretenir les voies voies qui vont s'user beaucoup plus des gens pour maintenir en technicentre des gens pour gérer tout ça et des gens pour et ainsi de suite au moment où on peine à recruter pour juste assurer ce qu'on a à faire actuellement ça me paraît compliqué bah y'a qu'à donner ça au privé ouais bah ça fera exactement la même chose faudra toujours des voies des gares des trains et des gens il faudra aussi beaucoup de temps car transformer un réseau sans l'arrêter et oui les trains actuels doivent continuer à rouler pendant ce temps c'est très complexe et demande beaucoup plus de temps alors oui on a besoin de ces transports bas carbone on a besoin de ces transports rapides et accessibles aux petits budgets on a besoin d'un grand plan ferroviaire pour notre pays mais quand on refuse d'investir 100 milliards sur cinq ans pour entretenir le réseau actuel j'ai du mal à croire qu'on va lâcher ce qui s'annonce déjà beaucoup plus dans un projet de rr pour la france ceci est un message du gouvernement pour exemple le seul projet de rr à bordeaux est chiffré à 1 milliard 8 et ce n'est que du prévisionnel ce qui est annoncé par le président de la république serait littéralement le plus grand plan ferroviaire depuis la reconstruction d'après guerre 39 45 ça donne un peu une idée du truc alors macron aurait subitement découvert les bienfaits du ferroviaire à mon avis tout le secret ou l'embrouille c'est selon ce cache là le rr ce n'est pas une norme et si on pense immédiatement à ce qui se fait à paris quand on entend ce mot j'ai comme dans l'idée que ce plan on sera très éloigné et qu'on sera plus sur un cadencement de ligne ter appelé pompeusement rr alors le discours en laisse penser à un truc démentiel mais en utilisant des termes assez vague ce qui laisse fantasmer sur ce qu'on veut à croire que c'est pensé pour et au fait les terres sont pilotés et payés par les régions aussi le président peut décider et annoncer s'il ne donne pas les financements nécessaires en région elles ne pourront pas le faire ton flousse ton oseille ton pognon ton pèse ton fric ton blé oui je veux y croire je serai le plus heureux que ça se fasse mais non j'aime pas trop qu'on prenne pour un jambon donc je vais attendre les données factuelles et chiffrées avant de m'emballer la presse et le kidam devrait faire pareil au lieu d'être pour ou contre suivant son cran le ferroviaire est une valeur de notre pays ce serait triste de n'y voir qu'un moyen de briller sans suite là j'ai un peu dressé le tableau du pire en me basant sur le seul et envers qui existe en france celui de la région parisienne donc avec une très forte cadence et plein de lignes partout n'a pas commencé qui est déjà moins joué mais tout ça est pas mal à charge et je me dois d'être un peu équitable rien que le fait que ça fasse se pencher sur ces questions est une bonne chose sans le ferroviaire on n'arrivera pas à faire de la mobilité bas carbone de masse donc le train doit être au centre des discussions et ces annonces permettent de leur mettre au centre des discussions alors qu'en sera-t-il au final méga grand plan ferroviaire ou simple pchit médiatique sans suite sans doute quelque part entre les deux alors quoi y comprendre on peut revoir un peu les ambitions à la baisse chaque ligne n'a peut-être pas besoin d'une cadence de banlieue parisienne aussi sous l'appellation RER on y met ce qu'on veut en fonction des besoins et au lieu de x5 à 10 ça peut très bien être du x2 avec des grosses pointes même chose pour le matériel strasbourg qui ne va pas tarder à ouvrir son RER avec 1000 trains en plus par semaine donc un petit RER s'équipe beaucoup de matériel d'occasion et peu flexible mais s'il reste sur sa ligne un matériel n'a pas obligatoirement besoin d'être équipé de double motorisation thermique électrique ou de rtms si la ligne n'en est pas équipée tout ça peut faire baisser la note plus on mettra le ferroviaire au centre des enjeux de mobilité durable et mieux on se portera et si pour en arriver là le président se sert un peu du train pour briller grand bien lui fasse du moment que les actes soient à la mesure des annonces dans les pubs dans la vie les chiffres seront annoncés en principe en début d'année pour les calendriers et financement mais dès la mi-décembre on devrait avoir quelques éléments de plus pour cogiter à tout ça crois que c'est c'est une question ça se fait sur une décennie ce sont des projets qui sont qui sont astronomiques ça va coûter combien on parle de 30 milliards d'euros parce que c'est un c'est un coût d'investissement c'est pas un coût de fonctionnement en fait faut différencier les deux en 2020 sncf réseau avait fait un rapport et les villes à potentiel étaient ex marseille bordeaux grenoble lyon nantes nice rennes strasbourg et toulouse on verra si ce sont celles qui ressortent voilà vous avez à présent quelques éléments pour vous faire un avis au delà des positions partisanes habituelles libre à vous d'en penser ce que vous voulez d'ailleurs n'hésitez pas à le partager en commentaire en essayant de ne pas vous limiter au camp politique mais au sujet de fond le train car on est là pour ça allez tchou tchou les analystes il y en a un autre qui part à minuit 13 donc une minute après ouais qui arrive à 7 heures 64 c'est un omnibus il s'arrête dans 60 gares seulement il roule beaucoup plus vite entre les gares